Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Donc pour ce début, on a commencé déjà tout à l'heure, ce retour d'acide, donc avec nous, Olivier Babinet et donc Émilie Briseavoine. Alors Olivier, c'est Swagger, qu'on verra tout à l'heure, et puis Robert Michoum est mort, ça ce sera pour vendredi, et puis Émilie, c'est Pauline Sarache, et ça ce sera demain. Et puis aussi, non j'ai oublié, la séance de court-métrage, c'est demain aussi à 19h, à ne pas rater, comme tout le reste d'ailleurs, donc de court-métrage spécialement concocté, un programme spécialement concocté par Olivier. Alors on va peut-être dire quelques mots pour resituer peut-être l'acide, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais je pense que certains n'étaient pas là à la séance 16h30, donc je pense que c'est bien d'y revenir. Je vais vous laisser la parole pour peut-être nous expliquer ce qu'est l'acide. Juste avant, je vais quand même remercier Fabienne Anclot et puis Amaury, qui nous permettent de monter ce partenariat avec l'acide, et rappeler combien pour nous c'est important aussi à la cinémathèque de prendre ces moments avec l'acide. Je le répète à chaque fois, puisque c'est quand même un rendez-vous régulier, qu'on essaye de monter régulièrement, et que pour nous, l'acide, les cinéastes de l'acide, les films acides sont très importants, parce que je pense que c'est là que se passe le cinéma le plus excitant, le moins formaté, le plus innovant, le plus vraiment excitant, je pense que c'est le terme, et que pour nous, c'est important aussi, en tant que cinémathèque, en tant qu'archive de cinéma, de aussi prêter notre écran, donner notre écran à l'acide, et pas simplement dans les salles d'art à essai, et d'autant plus de travailler avec cet aller-retour entre vos films et les films dits cartes blanches, donc des films plus patrimoniaux. Voilà, ceci dit, je ne sais pas... Lequel ? Vas-y Olivier, je commence. Donc l'acide, ça veut dire l'association des cinéastes indépendants pour la diffusion des films, et le principe, c'est des cinéastes qui se réunissent, qui regardent des films, et qui reçoivent régulièrement, et qui votent et qui décident d'aider certains de ces films, et c'est une aide à la distribution pour les défendre en salle, sachant qu'il y a de plus en plus de films qui se font, il y a à la fois de moins en moins de gens qui vont les voir, et donc c'est un combat souvent compliqué de faire que les yeux des spectateurs arrivent jusqu'à l'écran qui diffuse un film. Donc l'acide s'est créé pour ça. Et par exemple, quand j'ai fait Swagger, que vous verrez peut-être ce soir, si vous n'êtes pas trop ennuyé pendant cette discussion, quand je l'ai fait, on l'a envoyé à l'acide, et le film a été choisi. Vous vous êtes engulé un peu d'ailleurs, je crois. C'était compliqué. Tu ne le sauras jamais. Et après, on a été sélectionné par l'acide. Et derrière ça, alors là, c'est une chose particulière de l'acide, mais il y a une sélection de films qui vont à Cannes, parce qu'il y a une sélection de l'acide à Cannes. Et Émilie et Régis Soder, qui est cinéaste aussi, ils ont écrit un texte sur Swagger pour soutenir le film. Et après, des prospectus sont imprimés partout, sont distribués dans les films indépendants, donnent envie aux gens de voir les films. Et l'année d'avant, toi, tu avais été à l'acide. C'est un peu le principe, c'est comme une course de relais. Et moi, quelques années avant, Robert Michou Mémor avait été à l'acide, et j'avais fait la sélection avec d'autres gens, des films l'année d'après, et écrit un texte sur un film d'Emmanuel Grave. En fait, ce qui est intéressant avec l'acide, c'est que c'est une programmation cannois, ce n'est pas une sélection. C'est-à-dire qu'on programme, c'est des cinéastes qui programment d'autres cinéastes. Donc ce n'est pas la même chose que les autres sélections. Donc c'est pour ça qu'on est hors compétition, qu'il n'y a pas de prix, et l'enjeu, c'est de donner à voir des films dits fragiles, on va dire, pour les distributeurs, c'est-à-dire des films peut-être plus atypiques, avec des modes de production et de réalisation qui ne sont pas du tout dans les clous. Donc l'enjeu, c'est de donner à voir d'autres visions, d'autres rapports au monde, qui ne sont pas forcément commerciales, et qui ont beaucoup de difficultés à accéder aux écrans. Donc c'est pour ça que l'ACIDE, c'est les cinéastes indépendants pour la diffusion. L'enjeu, c'est d'aider ces films à accéder au public. Et à Cannes, quand les films de l'ACIDE sont projetés, la salle est remplie d'exploitants de salles, de professionnels, de journalistes. C'est vraiment une espèce d'arme de guerre, l'ACIDE. Là, tous les exploitants de salles sont réunis, donc ils voient les films, après ils ont envie de les programmer. Et depuis des années que l'ACIDE existe, beaucoup de cinéastes sont passés par l'ACIDE. Les premiers films de Bruno Dumont, de Kechi, quand on regarde toute la liste des films qui ont été soutenus par l'ACIDE, il y a plein de cinéastes qui, après, ont continué. Et puis, une dernière chose, je l'ai dit avant la séance d'avant, mais pour moi, l'ACIDE, c'est... Après 68, je crois que c'était après 68, les cinéastes de la Nouvelle Vague ont créé la quinzaine des réalisateurs, parce qu'ils disaient, il faut montrer, il faut qu'on choisisse, nous, des films, et les œuvres d'art n'ont pas à être mises en compétition. On aime chaque film pour des raisons différentes, donc on va faire une programmation et on va aussi montrer des films plus émergents. Et puis, la quinzaine des réalisateurs est devenue très grosse, et ce ne sont plus des cinéastes qui font la programmation, et c'est très bien, la quinzaine des réalisateurs, mais je dirais que l'ACIDE, pour moi, c'est cet esprit-là. OK. Du coup, on va passer un peu aux questions. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à me couper, à prendre la parole. Peut-être avant de commencer, est-ce que vous avez déjà vu les films d'Olivier et d'Émilie ? Personne ? Aucun ? Swagger ? Pauline Sarrache ? D'accord. Personne d'autre ? Pauline Sarrache ? OK. Donc, en fait, Pauline Sarrache. Et on va parler quand même des films d'Olivier, sans vraiment spoiler, mais pour rentrer dans une question qui me semble-t-il est assez récurrente dans les films de l'ACIDE, ou alors c'est moi qui suis un petit peu obsessionnel et qui ne vois que ça, ou en tout cas dans les choix des invités, du coup, on a tendance à partir vers cette question-là, c'est la question du réel, du rapport au réel, et me semble-t-il un rapport au réel antinaturaliste, si je puis dire ça comme ça. Et là, on a l'exemple avec... Enfin, on reviendra à Robert Michoum après, mais avec Pauline Sarrache et avec Swagger, qui sont deux documentaires, des documentaires qui ont trait à l'adolescence, on va dire, et l'un, j'ai envie de dire, le film d'Émilie qui est un documentaire punk, et Olivier, j'ai envie de dire, un documentaire plus pop. Et donc, avec un côté vraiment Pauline Sarrache à l'arrache, et Olivier Swagger, qui est un film qui est extrêmement... Enfin, travaillé, posé, j'ai presque un travail de photographe, et pourtant, c'est deux films qui saisissent une réalité et pourtant qui sont complètement à l'opposé sur ce spectre-là. Et donc, ma question, c'est, on va dire, comment... Les deux fonctionnent, et pour des raisons différentes, mais j'aimerais bien qu'on parle, du coup, de tout ce qui fait... Peut-être la mise en scène, où ses choix et ce que ça induit derrière... Voilà, on a du temps, parce que j'ai plusieurs questions par rapport à ça, mais déjà, cette question peut-être du réel ou de l'appréhension du réel de chercher à le saisir, au-delà de la fiction. Même s'il peut se recouper. Vaste sujet. J'ai l'impression d'être au bac. On n'est pas au bac, donc il n'y a pas de... Tu veux que je commence ou... C'est vrai que c'est une grosse question, donc on va peut-être commencer par une petite entrée. Donc, comment saisir le réel ? Parce que c'est vrai que... Tu as parlé, en fait, ce qui nous relie, c'est peut-être l'antinaturalisme. Sachant que moi, on pourrait croire que c'est très naturaliste, puisque je filme dans le vif ma famille, mais ce qui est faux, puisqu'en fait, accéder au réel est juste impossible et qu'à part vivre, je ne vois pas comment on peut accéder au réel. Et d'ailleurs, les cinéastes, je pense, sont des gros frustrés de la vie parce que, justement, ils veulent essayer de choper ce truc qui est inchopable. et c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à filmer de manière compulsive ma famille. Moi, j'ai fait un film par hasard, donc je ne suis pas du tout cinéaste. Je n'y connaissais rien en cinéma, j'ai appris sur le tas, mais c'est vraiment parti d'une pulsion. En fait, on m'a prêté une caméra et j'ai commencé à filmer et j'ai trouvé ça génial d'inscrire le réel justement dans un cadre, d'essayer de le choper, de voir ce qui se passe, d'imaginer que... Ah tiens, ça, je suis sûre que ça peut être super de filmer ça, mais en fait, ça ne l'est pas et puis en fait, il y a des surprises qu'on filme auxquelles on ne s'attendait pas et c'est déjà une expérience en soi pour non pas choper la vie parce que ça, c'est impossible à choper, mais en tout cas, de voir ce qui se bricole entre l'outil et la vie. Donc ça, j'ai... T'as filmé combien de temps, en fait ? J'ai filmé sur 4 ans de manière très épisodique, on va dire une centaine d'heures de rush et je filmais un peu comme mon papy me filmait avec son caméscope, quoi. Sauf que moi, je ne filmais pas que les anniversaires. Je filmais tout. Ce qui était possible parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas filmer parce qu'on sent quand les gens ne veulent pas être filmés et puis qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de filmer parce que ce n'est pas possible. Et après, il y a des choses qu'on ne montre pas parce que voilà, on s'auto-censure où on imagine que ça ne pourrait pas être possible. Et puis une fois qu'on a monté et qu'on monte le film, il y a des choses que les gens ne veulent pas qu'on mette donc on enlève. Donc en fait, tous ces degrés de sélection qu'on fait en filmant, en montant et en sélectionnant, à la fin, les gens disent « Ah ouais, mais c'est la réalité ! » Ben non, ce n'est pas du tout la réalité en fait parce que la réalité, ça se vit, ça ne se représente pas, enfin pour moi en tout cas. mais on peut donner un regard sur le réel et donc c'est ce que j'ai essayé de faire notamment à travers le montage puisque j'ai écrit le film, comme je ne savais pas que j'allais faire un film parce que je ne savais même pas comment on faisait des films, à un moment, j'avais beaucoup d'heures de rush parlé avec un ami qui m'a dit « Mais tu pourrais faire un film, je peux te présenter à un ami producteur » et là, je lui ai montré une sélection de rush et il m'a présenté, il a été ok pour faire un film et il m'a présenté une monteuse et là, à partir de là, avec mes senteurs de rush et ma monteuse, il a fallu que je demande l'autorisation au protagoniste et donc il a fallu que je leur explique ce que je voulais faire sauf que moi, je ne savais pas trop puisque j'étais là avec mes senteurs de rush, je ne savais pas comment on faisait un film. Donc j'ai réfléchi que moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un film qui était comme la vie puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. Je ne suis pas hyper cinéphile. je dis ça parce que je suis dans une cinémathèque mais je n'ai jamais vraiment vu énormément de films mais je voulais que ça soit comme la vie, c'est-à-dire à la fois banal, drôle, débile, inconsistant, fou, flippant, atterrant et en même temps sans intérêt. Enfin, tout ça en même temps, un peu comme la vie. Et donc, j'ai montré des rushs un petit peu de ces natures-là et je leur ai demandé est-ce que ça vous intéresserait ? Je ne vais pas faire un Disney, je ne vais pas faire un film agéographique, je ne vais pas faire un film d'horreur, je vais faire un film qui est un peu tout. Et voilà, donc j'ai montré ces rushs et à partir du moment où j'ai eu les autorisations, j'ai pu monter. Et donc là, le réel, en gros, en fait, on a 100 heures de rush et il faut les faire rentrer au chausse-pied dans 1h30 si on veut espérer avoir une salle après. Donc, là, il faut se demander qu'est-ce que je veux raconter. Et moi, ce que je voulais raconter, c'était une histoire d'émancipation et je voulais montrer la trajectoire émancipatrice d'une ado. Donc, vraiment, le degré zéro de la narration, je veux dire, c'est super banal. l'émancipation d'une adolescente. Et à partir de là, il y avait cette colonne vertébrale très classique sur laquelle je suis venue poser une chair assez luxuriante et où j'ai dû construire des personnages à partir des gens qui étaient les gens de ma famille. Donc, au début, c'était assez compliqué parce que moi, je n'avais pas la distance et heureusement, j'avais une super monteuse avec qui j'ai... Voilà, on a pu travailler cette distance-là et ce qui a permis de créer une histoire avec des... Enfin, tout d'un coup, ce n'était plus ma mère, ce n'était plus ma soeur, c'était des personnages, quoi. avec des traits saillants qu'on a... Voilà, qu'on a grossi et... Et donc, voilà. Vous avez monté combien de temps ? On a monté plusieurs mois. En fait, on voyait de temps en temps quand on pouvait. Mais je pense qu'en tout, il y a au moins, je ne sais pas, peut-être six mois. Enfin, il y a eu beaucoup de déroches et en fait, on ne s'en sortait pas pour monter le film et à un moment, mon beau-père m'a trouvé des archives d'enfance et là, ça nous a beaucoup aidé et on a affirmé quelque chose autour du compte puisque l'enjeu, ce n'était pas de parler que de ma famille parce que sinon, c'était une VHS de plus à la maison et en fait, tout le monde s'en fout. L'idée, c'était de partir de quelque chose d'hyper singulier pour aller vers l'universel et l'enjeu, c'était d'aborder des questions qui nous touchent tous. C'est quoi la famille ? Qu'est-ce que c'est que de... Qu'est-ce que c'est que, voilà, d'avoir un... C'est quoi la place qu'on a dans nos familles ? C'est quoi cette peur qu'on a de ne pas être aimé ? Enfin, voilà, toutes les questions universelles. Et alors, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un stade d'écriture au départ. C'est d'abord, on prend... Je veux dire, c'est un peu la méthode Weisman. On filme et puis, à partir de ce matériau-là, finalement, c'est le matériau filmé qui va dicter plus ou moins... Toute écriture se fait au montage. Oui. C'est bien ça. Déjà, je ne savais pas que je voulais faire un film. Avec en tête la colonne vertébrale dont tu as parlé, quoi. Pas du tout, parce qu'en fait, quand j'ai filmé, je ne savais pas que je n'allais faire un film. Oui, mais après, au montage, tu avais cette colonne vertébrale de ça va être l'histoire de l'émancipation et ça tourne autour d'elle. En fait, c'est vrai que j'ai voulu axer le film sur Pauline et l'idée que Pauline n'arrivait pas à partir de chez elle et qu'elle était rattachée à quelque chose et donc, on part de l'histoire d'une jeune fille qui n'arrive pas à partir de chez elle alors qu'elle vit dans... Voilà, elle a des rapports explosifs, on va dire, avec sa famille et son petit copain et l'enjeu, c'était d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de remonter les générations et de voir qu'est-ce que c'est que ces choses comportent et qui ne nous appartiennent pas et qui sont des choses transgénérationnelles et tout en partant au début de quelque chose qui était très... On dirait presque un stop ou un teen movie et on remonte vers quelque chose de beaucoup plus introspectif et... Enfin, voilà, c'était une trajectoire que j'avais envie de faire. Alors, du coup, toi, Olivier, par contre, c'est l'inverse sur Swagger, c'est le film, il est écrit. Enfin, j'ai envie de te poser les mêmes questions que tu as posées à Émilie. Combien de temps de tournage ? Combien de temps de montage ? Mais avant tout ça, déjà, en fait, toi, tu as écrit ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose parce que... Donc moi, j'avais fait des films avant qui étaient toujours... Il y avait toujours... C'était toujours de la fiction, quoi, quelle que soit la taille de ses films, mais c'était toujours des histoires imaginaires. j'avais fait une fois il y a très longtemps, je m'étais retrouvé embringué dans une expérience de... Je devais... J'étais même pas réalisateur, mais je devais à peu près cadrer une émission en direct. Et ça m'avait vraiment... J'avais détesté ça. Ça m'avait terrorisé le fait de rien maîtriser. Parce qu'une fois que la caméra tournait, c'était avec un carré J qui balançait, quoi, avec huit caméras. La réalisatrice, c'était une réalisatrice de match de foot. Et c'était un espèce de jeu... Bon, c'était assez foireux en général, mais à partir du moment où on a dit action, moi, j'avais rien à faire. Donc là, j'ai vraiment compris que moi, ce que je voulais faire, c'était des histoires, maîtriser, écrire, peser chaque virgule et tout ça, ce que j'ai fait. Mais après, avec Swagger, je me suis retrouvé à Ones-sous-Bois à apprendre à des adolescents à faire des films. Je n'étais pas allé pour faire un film, mais au bout de deux ans passé là-bas, j'ai passé beaucoup de temps parce qu'après, j'ai fait une résidence d'artiste là-bas et je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse un film sur ces jeunes. Ça me renvoyait à ma propre adolescence. Bon, bref, je commençais à... Mais tout d'un coup, je me suis dit mais mon film, il faut que ça soit directement eux et pas une histoire que j'écris parce que je voyais autour de moi des personnalités que j'aurais jamais imaginées tout seul dans ma chambre à Paris en fumant une cigarette en regardant le plafond ou quoi. Il y avait des personnalités, des singularités voilà, qui... inimaginables et donc, je me suis forcé en quelque sorte à faire un documentaire et... Mais après, comme j'avais peur de ça, de cette partie qui ne se maîtrise pas et en même temps, je voulais que ça soit au cœur du film, je voulais qu'ils parlent et que... Et j'ai fait ce film pour qu'un maximum de gens entendent ce qu'ils avaient à dire parce que ça me semblait très important à ce moment-là. C'est donc à Olnay-sous-Bois, au milieu des cités d'Olnay, là où il y a eu l'affaire Théo et tout ça. C'était là que j'étais, c'était avant l'affaire Théo mais entre deux attentats, on va dire. Et... Et bon, bref, je m'égare un peu mais du coup, j'ai travaillé la mise en scène finalement en m'appuyant sur ce que je pouvais maîtriser, donc la position des caméras, la manière d'éclairer et... j'avais jamais fait de documentaire mais je travaillais avec un producteur et j'ai découvert que pour avoir les subventions, toi, c'est pas ton cas, toi, t'as tourné, t'as tourné directement et c'est pour ça que c'est génial et c'est le... mais nous, on était... on avait besoin d'avoir une équipe de 40 personnes, de... un grand chef opérateur, donc financement et donc j'ai découvert qu'il fallait écrire un scénario pour obtenir ces financements. Donc j'ai commencé à écrire un scénario de documentaire en imaginant par moments les personnages. Certains, je les connaissais mais d'autres, je les inventais à moitié pour donner une idée de ce à quoi ça allait ressembler et la trame narrative, elle était écrite comme un scénario. Mais... Et puis après, cette trame, je n'ai pas... On a organisé le tournage, on a fait les entretiens parce que c'est beaucoup de paroles et je réécrivais en permanence le scénario, c'est-à-dire tout le réel mis en scène à partir de ces entretiens. Et il reste quoi du scénario initial ? Ben, il reste pas mal de choses. Quand même. il reste pas mal de choses. La trame est à peu près là. Après, il y a des choses que je n'ai pas pu faire parce que mes producteurs m'ont dit que ça coûtait trop cher et que... Parce qu'il y avait une partie de science-fiction dans le film très importante. Il y en a une dans le film mais elle est moins développée. Le film devait se terminer dans un cauchemar qui était un cauchemar que m'avait raconté une fille là-bas avec Michael Jackson. Bref, c'était... Et on n'a pas pu tout faire. Mais c'est... Mais c'est pas grave parce que des fois... De toute façon, c'est ça le cinéma. En permanence, il faut s'adapter et... De toute façon, c'est les contraintes. Je trouve que c'est à la base du cinéma et c'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma. Je me souviens, j'ai lu un bouquin de Rossellini. Je n'avais vu aucun film de Rossellini qui s'appelle Le cinéma révélé. Et en fait, Rossellini, après la guerre, tous les studios sont détruits, il n'y a plus de matériel, tout est désorganisé en Italie et il décide de prendre une caméra de reportage et de faire ses films dans les décombres et de filmer ce qui est en train de se passer dans les décombres à Rome, à Berlin. Mais il le fait par contrainte. Et puis, il invente le nouveau réalisme et le cinéma moderne et la nouvelle vague, ça vient de là directement. Mais à la base, Rossellini, il n'a plus de matériel et il se trouve qu'il invente quelque chose. mais c'est les contraintes. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas pu tout faire mais ce n'est pas plus mal peut-être parce que le film est peut-être plus simple et encore plus centré sur ce que je voulais, sur les enfants. Du coup, tu parles de contraintes mais en fait, tu t'en imposes aussi. Autant, Émilie, dans Pauline Sarraj, c'est finalement savoir quand tourner ou pas ou quoi filmer. presque, j'ai envie de dire d'avoir la caméra sous la main en permanence, d'être un peu en éveil. Toi quand même, on est dans un cadre, c'est-à-dire c'est filmé, c'est au collège la plupart du temps, c'est dans des pièces bien définies, il y a tout un travail sur la couleur, donc il y a des moments, donc ça veut dire qu'il y a des temps, quasiment il y a des rendez-vous qui sont pris avec les différents protagonistes. Nous, on est comme un film de fiction, on a un rendez-vous, on se retrouve à 7h du matin, l'équipe, les électros, qui installent la lumière, à telle heure on tourne, à telle heure on doit changer de décor, oui, c'est vraiment... Bon après, il y a eu deux parties dans le tournage, donc il y a cette partie entretien, mais vous verrez si vous voyez le film, mais il y a quelque chose d'assez particulier, parce qu'on a l'impression que les personnages sont réunis, alors qu'ils ne le sont pas. il y a un espèce de jeu avec le spectateur que je voulais, comme je l'ai dit avant, pour créer en fait du spectacle, parce que ce n'est pas un gros mot, je voulais vraiment créer du spectacle pour que les gens soient accrochés à la parole de ces enfants et donc qu'on entende ce qu'ils avaient à dire, mais ça, cette partie-là, bon c'était plus... c'était 7 heures, c'était une journée par enfant, donc dans un endroit, avec deux caméras, on changeait la lumière des fois, moi je changeais de place, on changeait les positions de caméras, les optiques, mais après, toutes les autres scènes, toutes les scènes même de vie quotidienne, on les voit rentrer au début au collège, une scène banale où les surveillants leur demandent d'enlever leur capuche, on la tourne, ils viennent en août à 7 heures du matin, c'est les vrais surveillants, c'est les vrais élèves, il y a 100 gamins du collège, mais ils jouent, ils jouent leur propre vie, ils jouent ce qu'ils font tous les jours, d'enlever leur capuche à l'entrée du collège, mais sauf qu'on dit action, moteur, qu'au bout de la troisième prise, ils disent, ah encore, on a marre d'être debout. Ils ont été très bien, mais c'était le premier jour. Mais sur les entretiens, du coup, il y a... il y a tout un travail préparatoire, avant même, les entretiens, ou sur les questions qui est fait avec eux. On ne s'est pas fait avec eux, mais... Ah non, ce n'est pas fait avec eux ? Non, j'ai travaillé avec eux avant, on a fait 8 courts-métrages pendant 2 ans, mais j'ai été leur court-métrage, que je les ai aidés à faire, mais après, le film, ça n'a pas été participatif. Par contre, j'avais passé 2 ans, je mangeais à la cantine, là-bas, avec eux, je regardais la cour, je m'étais fait certaines... j'avais des amitiés avec certains d'entre eux, et donc je prenais des notes. Mais les questions, c'est moi qui les avais accumulées, 200 questions au fil du temps. D'accord. Et donc après, du coup, c'est une discussion avec eux, comme ça, devant la caméra, voilà, c'est rendez-vous, rendez-vous à 7 heures, on y va pour la journée, et je te pose des questions, et tu me réponds comme tu veux. Oui, c'était un contrat de départ, ils savaient qu'ils étaient là, ils ne savaient pas les questions que j'allais leur poser. Ok, non, je pensais qu'il y avait justement tout un travail, peut-être un peu préparatoire, j'ai envie de dire, parce que la caméra, elle est... elle peut être intrusive, elle peut bloquer, elle peut bloquer aussi. Et je pense, et en plus, quand on est dans un dispositif, dans un dispositif comme ça, qui est très posé. Oui, il y avait forcément la timidité, mais je pense que ce qui a fonctionné, c'est que, comme je l'ai dit avant, moi je redoutais cette partie-là, je n'avais jamais fait ça, donc la timidité était des deux côtés de la caméra, on a partagé cette timidité, donc la confiance s'est établie aussi, peut-être parce que moi, j'étais aussi timide qu'eux. Et donc, comme c'était ce que je voulais, je voulais être au même niveau que eux, je ne voulais surtout pas les surplomber. Comme dans le film, il n'y a aucune parole d'adulte au-dessus de la leur, il n'y a pas de flic, il n'y a plus de prof, d'éducateur, d'architecte, de sociologue qui parle, il n'y a qu'eux qui parlent. Et du coup, une autre question qui est liée, qui est liée, parce que c'est, du coup, c'est, je ne sais pas comment l'appeler, c'est personnes qui deviennent aussi des personnages, puisqu'on parlait du réel, on parle du réel, mais au final, on a, au final, on a des, on a de véritables personnages, enfin, je pense, dans les deux films. Donc, la première question, c'est, est-ce que, est-ce qu'il y a un casting, un peu, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sent et qu'on va, je pense, la question s'adresse à toi, un casting pour ta famille. Non, pas cette mère-là. Attends, pas tata, mais, non, c'est-à-dire, non, parce que là, de ton côté, il y a vraiment casting, mais après, de ton côté, c'est autre chose, je veux dire, c'est de la difficulté de tourner avec des proches, c'est-à-dire, à quel moment, à quel moment, tu es au montage, tu disais que, du coup, c'était plus ta famille que tu voyais, mais c'était des personnages, mais peut-être que pour eux, c'est pas tout à fait la même histoire non plus quand ils se voient à l'écran, ils se voient pas forcément comme des personnages parce qu'ils se voient à eux, c'est pas évident. elle a vu le film la première fois, elle a fait, enfin, je comprends pas parce que là, t'as mis en premier quand j'avais 17 ans, après, là, j'ai 15 ans, après, elle a bien vu que c'était pas sa vie, quoi, que c'était des morceaux de sa vie qui étaient filmés et qui servaient à créer une histoire et du coup, cette histoire, c'est presque un essai sur son adolescence, entre guillemets, c'est-à-dire, un essai, c'est une vision de quelqu'un qui écrirait son regard sur un thème précis, l'adolescence, mais effectivement, après, moi, l'avantage, c'est que ma famille, déjà dans la vie, ils sont encore plus dingues que des personnages de cinéma, c'est-à-dire que là, je suis en train d'écrire un scénario de fiction, donc je fais le truc à l'envers et en fait, moi, d'instinct, je fais des personnages complètement dingues et en fait, on m'explique que ben non, en fait, c'est pas crédible et que c'est un peu too much et que c'est exubérant et tout, mais en même temps, je trouve que les gens dans la vie, ils sont, je sais pas, ils sont plus fous, ils sont plus denses, ils sont plus incroyables que les personnages de cinéma, ouais, c'est pour ça que quand on dit ben en fait, ça devient des personnages de cinéma, j'ai envie de dire, ben, ils l'étaient déjà avant en mieux, donc, c'est vrai que, c'était quoi la réaction ? C'est vrai qu'en tout cas, moi, les onze principaux, parce que bon, en tout, ils sont cent, mais il y en a onze principaux, des fois, quand, bon, ils ont dit c'est nous en voyant le film et c'était, ils ont totalement assumé, mais après, je devais toujours leur rappeler qu'ils étaient pas acteurs parce que c'est un film, c'est sorti au cinéma, on est allé à Cannes et puis après, ils étaient invités à la télé et tout, donc il fallait toujours, parce que par moments, Régis qui est un des personnages du film, quand il y a eu les Césars, au début, sont tombées les nominations des acteurs, meilleur espoir masculin, et il était dégoûté parce qu'il était pas dedans et moi, je disais, mais Régis, c'est toi, c'est pas, t'es pas, t'es pas acteur, c'est toi comme t'es, je lui dis, moi, je trouve que vous êtes plus, vous crevez plus l'écran que la plupart des personnages du film et les acteurs et les actrices, mais il y avait ce truc qu'il fallait rappeler en permanence. Oui, c'est que l'acteur, il a appris un dialogue, de scénario, il l'a joué et après, c'est vrai que quand tu parles de crever l'écran, c'est-à-dire que, enfin, moi, c'est ça que j'avais perçu tout de suite chez ma soeur avec ma petite caméra pourrie, c'est que je trouvais qu'elle avait une espèce de ciné-génie que des fois, je ne retrouve pas forcément quand je vois des films parce que, voilà, c'est tout un... parce qu'il y a à la fois l'art de dire un dialogue et d'être un acteur, puis après, il y a aussi un truc qui est alchimique, quoi, qui est la ciné-génie. effectivement, ils crèvent l'écran et ils crèvent l'écran aussi parce qu'ils ont cette espèce d'alchimie qui est la leur qui est totalement... qui est vitale, quoi, qui est compliqué à créer, justement, quand on est acteur. Et d'ailleurs, les très bons acteurs, c'est ceux qui arrivent aussi à créer ça, quoi. et du coup, je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que j'entretiens un rapport avec ce film qui est complètement différent des films que j'ai fait avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le vois, et pourtant, je le connais par cœur, je pleure, je ris, je suis complètement embarqué dedans et j'ai l'impression que je ne m'attacherai jamais autant à un film dans ma vie, pourtant, j'espère en faire d'autres et tout, mais parce que c'est eux directement et c'est pas des personnages imaginaires et donc à chaque fois, je me fais surprendre, j'ai la gloire chérie, pas toujours au même moment où je me marre ou je ne sais pas, où je suis béat devant eux. Après, il y a aussi des choses qui se superposent. Imagine-toi, elle a grandi, donc quand tu le vois, tu te rappelles comment elle était et moi, ça me fait pareil avec eux puisque je continue à les voir. C'est vrai que c'est poignant parce que c'est des vraies personnes quoi, ce n'est pas des personnages qui ont été inventés en fait. Après, voilà, moi, je trouve que la réalité est toujours plus poignante que la fiction, mais ça, c'est mon avis. Mais, oui, effectivement. Il y a aussi des films qui sont chiants comme la réalité, c'est encore une chose. Moi, j'appelle ça les films qui pullent réel. Naturalistes. Oui, sans nommé personne, mais des films français, pas éclairés, je ne sais pas, on rentre dans une station service et on sent l'odeur du produit pour nettoyer les sols comme quand on va chercher de l'essence et ça ne décolle pas de la réalité. Ça, c'est quelque chose vraiment... mais ce n'est pas la réalité en fait. C'est-à-dire que le cinéma, justement, ça devrait apporter un truc en plus. une station service. C'est-à-dire qu'on a des outils de représentation qui permettent de mettre l'accent pour moi, pour intensifier le réel, pour intensifier, je ne sais pas, quelque chose d'évanescent qu'on aimerait retenir. Et c'est vrai que ce truc du naturalisme, pour soi-disant retrouver la vie, alors que ce n'est pas ça la vie en fait. Moi, je trouve ça beaucoup plus... Mais, c'est pour ça que du coup, j'ai envie de dire, l'un, enfin l'une, plutôt, tu... tu tires le film vers le compte. Pour le coup, enfin, on va vraiment, quasiment l'opposé du réel, mais qui va être une interprétation, une interprétation. Tu me diras, Swagger aussi, ça commence comme un compte. Et c'est ce que j'allais dire. Et Swagger, c'est pareil, parce que il y a un côté, ça commence comme un compte. Il y a le côté mis en scène avec les jeunes, enfin, Régis, quand il aille dans son manteau. Je ne sais plus comment il s'appelle l'Indien avec son parapluie. Plus après, une partie un peu fantastique où on se demande qu'est-ce qui se passe. Enfin, je veux dire, on va... Il y a des mythes et des archétypes qui renvoient justement à... C'est ça qui fait qu'on touche à l'universel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la singularité d'une vie ou des gens, on est dans... Ouais, un archétype qui peut interpeller chacun dans sa façon de se construire ou de comprendre le monde. Alors, pardon, du coup, je reviens quand même parce que tu n'as pas répondu à ma question de casting. C'est-à-dire parce qu'il y en a 11 sur... 11 sur combien et pourquoi ? Est-ce qu'il y a un équilibre ? Quel est-il ? Parce qu'ils sont... Je veux dire, les 11 sont formidables. Donc, comment... Je ne sais pas, comment tu les as choisis ? Quel travail ? Comment on fait ça ? Alors, c'est... Donc, j'avais travaillé, comme je l'ai dit avant, avec certains d'entre eux. Mais, au bout de deux années passées là-bas, après avoir fait huit courts-métrages avec eux de science-fiction, film fantastique, à partir de leurs idées, réalisées par eux, avec mon aide, j'ai d'abord voulu tourner quelque chose et un clip. Ça a été un clip, d'abord, avec le chef opérateur avec qui je travaille, une équipe et tout ça. Donc là, on allait voir tous les enfants, un maximum. On a fait... On faisait le tour de toutes les classes en disant, voilà, on va tourner. Qui veut participer ? Vous êtes tous les bienvenus. Tous ceux qui veulent être dedans seront dedans. Il y avait quelques... J'avais quelques, comment dire, personnages en tête. Des fois, j'avais pensé à certains, mais le jour du tournage, ils ne sont pas venus. Donc c'est d'autres qui prenaient leur place. Voilà. Mais c'était très émouvant parce que le jour J, c'est un peu... On a beaucoup, beaucoup travaillé, surtout pour avoir les autorisations parentales, les parents qui ne parlent pas français, les relancer, les gamins qui oublient. Ça, c'était une énorme part du travail. On a passé des journées entières dans la cour avec nos paquets d'autorisations et tout. Et c'était très émouvant de voir que le jour J, ils sont venus un jour de vacances et qu'ils étaient là. Voilà. Et bon, ça, ça a été l'étincelle de départ parce que c'était tellement émouvant et fort. Des claques à mer assez mis à tourner. Ils avaient tous quelque chose à défendre. et il y avait vraiment... J'avais l'impression que je n'avais jamais eu de rush aussi beau entre les mains. Donc là est venue l'idée de faire un long métrage et tout. Donc pour le long métrage, on a fait pareil. On a dit tous ceux qui veulent sont les... La porte est ouverte. Tous ceux qui veulent sont les bienvenus. Après, à chacun, on disait, et on faisait passer le mot, on disait, voilà, on en cherche certains qui seraient d'accord de répondre à 200 questions qu'ils ne connaissent pas à l'avance et il faut qu'ils parlent. Et c'est des questions personnelles, des questions plus générales. Mais voilà. Donc la plupart disaient ah non, 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 je veux bien être dans le film et je ne veux pas faire ça. Ce que je comprends, moi, en quatrième, en parlant pas en sixième, en cinquième, je n'aurais jamais accepté ça. Quand j'étais petit, une fois, j'ai joué une pièce de théâtre dans un village et je devais jouer La Bête dans La Belle et la Bête et le soir de la représentation, j'étais terrorisé et donc c'est ma mère qui lisait mon texte et moi, je faisais juste comme ça et j'avais un masque avec des plumes de poules qu'elles m'avaient fait. Voilà, bon, pour dire que je comprends leur réticence et mais après, donc, il y en a certains qui étaient d'accord et puis et le choix, donc, je ne sais plus combien, une trentaine ou quelque chose comme ça et après, le choix, ça a été comme c'est un film sur l'adolescence puisque c'était vraiment mon approche était de faire un film sur l'adolescence et pas sur les jeunes des cités, ça, ça vient après, c'était parce que, voilà, montrer tout le type d'adolescent qu'il y a dans un collège, donc des très timides, des complètement, ceux dont on se moque, on ne fait pas attention à eux, les flamboyants, les frimeurs, les populaires, les bons élèves, les cancres et donc, et des garçons et des filles et des petits et des grands puisque de la sixième à la troisième, on change complètement, voilà, donc après, ça s'est fait un peu comme ça, on a trouvé l'équilibre parmi les, je ne sais pas moi, 25-30 qui étaient d'accord et à la fin, il y en a eu 11, voilà, il y en a un qui n'est jamais venu et puis, il y en a une qui n'a rien dit, qui ne voulait pas le faire, moi j'avais insisté et puis, elle n'a rien dit donc on a arrêté au bout de trois quarts d'heure et après, il y en a d'autres qui sont, qui sont, qui sont extraordinaires, je ne sais pas, la petite là qui part sa diatribe sur Mickey et Barbie, c'est hallucinant, enfin, c'est, on croirait presque que c'est écrit, enfin, je ne sais pas, c'est pour ça, tu dis ça, tu dis ça, je comprends, tu disais, est-ce que vous allez répéter avant et tout, mais pas du tout et c'est ça qui est sidérant et c'est que, alors après, ça peut poser des questions, c'est pourquoi on pense que des gamins de cet âge-là ou ces gamins dans les sous-bois ne pourraient pas dire ça parce que, et donc, la réflexion, non mais, elle commence là et c'est intéressant de voir parce qu'on n'imagine pas forcément qu'une petite fille, elle va avoir autant de raisonner parce que sur plein de sujets, elle a des avis sur plein de sujets et effectivement, elle est partie dans un délire sur Mickey, voilà, et après, moi, on riait, l'équipe, on commençait à rire, donc on, comment dire, elle sentait que ça nous amusait et puis, je la relançais et alors, et alors parce que c'est, voilà, les enfants, et si, et si, et si, donc, elle est partie. Ah mais ça, c'est, non, avoir absolument ce passage-là, c'est un passage vraiment, c'est, enfin, il n'y a pas que ce passage-là mais parce que, enfin, cette gamine, il y a plusieurs, il y a plusieurs passages, elle est vraiment, elle est, elle est, elle est d'une subtilité dans sa vision du monde et dans sa façon de l'exprimer, c'est, enfin, elle est brillante, elle est vraiment, je ne sais pas, et puis très drôle, elle a un côté cassant, enfin, je ne sais pas, elle doit être, elle est quoi, en sixième ou en cinquième, elle est toute petite. Elle a 11 ans. Mais elle est, elle est vraiment brillantissime. Mais en fait, elle, je la, moi, je ne la connaissais pas et on cherchait une petite fille, il manquait une petite fille et une fois, on était avec avec la première assistante dans le collège un mercredi après-midi et on regardait, on allait voir les petites filles, on essayait de leur demander si elles seraient d'accord de faire un film et puis, Maud, donc la première assistante, elle voit Naila, elle dit, t'as eu la petite là-bas avec ses yeux. Donc, on est allé parler à Naila et puis, bon, je discute, puis je lui demande tu veux faire quoi quand tu seras plus grande et elle me dit architecte. Alors, c'est étonnant déjà de voir une petite fille de 11 ans qui dit qu'elle doit être architecte et puis, j'ai commencé à lui dire mais le collège, alors, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que c'est un collège, il y a une partie qui est désaffectée, qui devait être provisoire, qui est restée et tout de suite, elle est rentrée, c'était très, il faudra enlever un étage, il faut faire des accès pour les handicapés, elle est partie, genre, et c'était étonnant, quoi. Et alors, pardon, est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. Bonjour, enfin, bonsoir, j'aurais une question pour Olivier Babinet parce que du coup, j'ai pas vu Pauline Sarache mais j'ai vu Swagger et Robert YouTube et je voulais savoir, non, pardon, je voulais savoir, sur Swagger, vous dites que vous avez travaillé comme pour, enfin, avec une équipe de cinéma, tout ça, et est-ce que du coup, vous avez travaillé aussi avec un chef décorateur comme pour, que ce soit dans Robert Mitchum ou dans Swagger, il y a une attention particulière à la couleur, j'ai l'impression, et du coup, comment est-ce que ça s'est passé sur Swagger vu que, enfin, c'est un décor que vous connaissiez bien vu que vous y étiez depuis deux ans et tout ça, et est-ce que du coup, il y a eu un travail de déco comme, je ne sais pas, repeindre les murs ou autre ou est-ce que c'était juste, enfin, le collège comme il était et vous avez juste fait un travail d'éclairage ? Alors, il y avait, il y avait deux décoratrices, mais, on va dire que c'était plutôt du travail d'accessoiriste parce que, on n'a rien repeint, c'est son, je connaissais par cœur le collège du sol au plafond, j'avais déjà tourné et les huit courts-métrages et un clip et machin, on avait déjà travaillé avec le chef opérateur, donc, c'est vraiment juste le choix des cadres, au début, d'ailleurs, sur les entretiens, il n'y avait pas de décorateur, donc, c'était, on allait chercher quelques accessoires, transformer des toilettes parce que la couleur des portes nous plaisait en espèce de salle de chimie juste avec, en posant deux becs de benzène et voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on a fait, aller piquer un papillon collé sur la porte de l'infirmerie qu'on colle derrière, voilà, et après, mais sinon, c'était vraiment, il n'y avait pas d'intervention sur les décors, il y en a eu dans les appartements un peu parce qu'au départ, je voulais tourner dans tous les appartements, les vrais appartements des enfants, mais ça a pu se faire pour certains, mais pour d'autres pas parce que les parents n'ont pas voulu ou parce que pour nous, justement, comme on était une équipe de cinéma, c'était trop compliqué de se déplacer, les camions, on allait perdre deux heures et qu'on avait un plan de travail, on avait beaucoup de choses à ramener, donc on a loué des appartements à la cité des millemiles à Aulnay et qu'on a aménagé, c'est par moments les enfants ont ramené certaines choses à eux, puis c'est des décors assez simples. Ce qu'on a peut-être changé, c'est de mettre une lampe de temps en temps, mais après, sinon, c'est vraiment que le réel. et c'est étonnant parce que moi, souvent, les gens m'ont demandé, m'ont dit, oui, mais est-ce que c'est pas enjolivé la banlieue ou c'est des questions comme ça et je trouve ça ça me dérange parce que, bon, moi, j'aime le cinéma et j'aime les films qui sont bien éclairés et je vois pas pourquoi on éclairerait bien un appartement haussmannien et on éclairerait de manière dégueulasse un appartement au 1000-1000 ou au 3000, c'est juste qu'on a porté, voilà, c'est du cinéma et on a travaillé, c'est surtout la lumière, en fait, la lumière et le choix des cadres, mais il n'y a pas énormément de... Et comme les costumes, c'est que les habits des enfants, on leur demandait d'amener deux tenues pour pouvoir choisir si jamais il y a une couleur qui ressort trop ou... Donc on avait quand même les costumiers qui étaient là mais qui étaient surtout pour que les enfants soient raccordes d'un jour sur l'autre, et puis il y a une tenue de Régis qu'ils ont créé eux, mais sinon, le manteau de fourrure, c'est vraiment le manteau de fourrure qu'il a mis en quatrième pour revenir à l'école. La question de la couleur, parce que justement, les couleurs, en fait, c'est que vraiment, c'est que les couleurs du collège. C'est que... d'étalonnage aussi avec ton chef. Mais il y a quand même un choix, il y a un travail... Après, le chef opérateur avec qui je travaille depuis Robert Michou m'est mort, donc j'ai fait Robert Michou m'est mort avec lui, j'ai fait le clip là-bas à Olney, on a fait Swagger et on a fait des publicités aussi ensemble. Il travaille vraiment il est comme un peintre. Il a quelque chose de très particulier. C'est le chef opérateur d'Aki Korismaki où il y a ce travail très précis. Mais c'est souvent le cadre et la lumière. Mais d'ailleurs, il éclaire beaucoup... Il a beaucoup moins de matériel que plein d'autres chefs opérateurs. Mais c'est une espèce de rigueur et de... Mais on n'a rien changé là-dessus. On a vraiment... On a eu de la chance que ce collège était écoloré. Et puis, il y a un côté collège américain. Le clip, il a pas mal circulé dans les festivals dans le monde entier. Et aux Etats-Unis, je pense qu'il pensait que c'était tourné à Baltimore. De toute façon, Olney-Sous-Bois ressemble de plus en plus à Baltimore. Malheureusement. Qu'est-ce que... Tiens, j'en profite. Il y a peut-être d'autres questions. de comment le film a été reçu à l'étranger parce que c'est vraiment le cinéma. Bonsoir. En fait, voilà, j'aimerais faire un mémoire par rapport aux minorités dans le cinéma. Et du coup, j'avais pour but d'étudier le cas de votre film au niveau du financement parce que j'aimerais savoir grosso modo comment les films sur les minorités sont financés pour voir s'il y a des quacks quelque part, s'ils se distribuent assez bien, etc. Et du coup, j'aurais voulu savoir comment vous avez financé votre film, si vous avez eu des difficultés. et d'un côté, vu que vous dites que vous ne considérez pas votre film comme un film de banlieue. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que c'était avant tout un film sur l'adolescence parce que je pense que chacun le voit et se dit « Ah, moi, j'étais celui qui était choisi en dernier en sport. Ah, moi, j'étais elle. » C'est juste que c'est un côté universel sur l'adolescence. C'est que ça passe avant. Mais évidemment que oui, ça se passe en banlieue. D'accord. C'est juste pour ça que je disais ça. Et du coup, par rapport à ça, vous faites quand même des liens. Il y a des liens évidents entre ces jeunes et la banlieue. Et je ne sais pas si... Je n'ai pas vu le film encore. Je vais le voir tout à l'heure. Mais si vous faites des... Enfin, si vous vous positionnez par rapport à ça... Et vous vouliez que je vous parle des financements d'abord, peut-être, non ? Oui, je suppose. Parce que les financements, donc on... Moi, j'ai eu l'impression par rapport à Robert Michumémore, on a mis 5 ans à le faire. Là, ça fait 6 ans que je travaille sur un film. Donc, Swagger, j'ai eu l'impression qu'on n'a mis que 2 ans. Donc, j'ai eu l'impression que ça allait plutôt vite. Mais c'était aussi un film moins cher, même s'il a coûté cher pour un documentaire. Mais pour une fiction, c'est un petit budget. C'est 700 000 euros. Donc, c'est pas rien. On n'a pas eu de chaîne de télé avant. On n'a pas eu de distributeur. Donc, ça, c'est toujours difficile de financer les films sans chaîne de télé, sans distributeur. On a eu les deux après. C'est génial. Et après, on n'a pas eu l'avance sur recette qui est la grosse aide la plus importante. Bon, on l'a présentée sûrement un peu tôt parce qu'on voulait que ça marche et tout ça. Et après, on a eu l'aide à la diversité. Donc, c'est des aides spécifiques qui, à la fois, c'est bien. Mais en même temps, on peut dire que c'est un peu triste qu'il faille créer des aides pour ça. Moi, mon rapport à la diversité, on va dire, c'est... Je pense que ce qu'il faut faire, moi, ce que j'ai envie de faire maintenant à l'avenir, c'est... C'est dans un film, on met des Noirs, des Arabes, des Indiens, mais ils sont... Il ne faut pas arrêter de les déterminer par rapport à ça. C'est un biologiste, c'est une roboticienne, c'est... Voilà, on s'en fout, c'est là où on aura gagné, où il n'y aura plus besoin d'aide à la diversité, machin. Mais bon, en attendant, elles existent, Vous trouvez ça stigmatisant, c'est ça ? Un peu, je trouve ça un peu stigmatisant. En même temps, on n'aurait pas fait le film sans ces aides spécifiques, c'est des gens bien qui siègent là-dedans, dans ces commissions, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par moment, c'est à la fois problématique et bien, mais on ne devrait pas, surtout, ce qu'il faut faire de compte, c'est que le film est bien ou pas. Voilà. Mais bon, heureusement qu'on les a eus, puisqu'on n'aurait pas fait le film. Après, on a eu l'aide aux Nouvelles Technologies, qui était un super jury, présidé par Alain Damasio, qui est un écrivain de science-fiction. et ils nous ont donné le maximum. films de banlieue, ils nous ont donné 140 000 euros, autant que des gros films, parce qu'ils aimaient le projet, parce qu'ils aimaient... Puis, il y a des effets spéciaux dedans. Et après, qu'est-ce qu'on a eu ? La région Île-de-France, et de l'argent privé, parce qu'on ne peut pas avoir plus de... la moitié, je ne sais plus combien, la moitié d'argent public. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et alors après, on va voir des fonds privés, mais le problème de ces fonds privés, c'est qu'ils... En gros, ils arrivent à la fin, ils prêtent l'argent, mais ils se servent... Quand le film sort et tout, ils prennent tout, en fait. Ils étranglent. Donc les producteurs qui souffrent sans EO depuis deux ans, à essayer de faire le film, ils se font tout prendre à la fin. Et ma productrice, notamment, il y a un fonds qui voulait nous aider et distribuer le film et machin, et qui sont vraiment comportés de manière dégueulasse. Voilà, qui voulaient vraiment tout... Donc ma productrice, elle a fumé des clopes tout l'été en les marmonnant, en les insultant dans sa barbe. Elle n'a pas de part, mais... Après, c'est des boîtes de production, en fait, de publicité qui ont mis du cash. Une productrice que je connaissais, qui a été très touchée par le clip, qui est d'origine algérienne, et qui a... Elle m'a dit, écoute-moi, je préfère mettre mon argent là-dedans que dans des clips. Parce que souvent, les boîtes de production financent des clips qui, après, ils développent des réalisateurs qui, derrière, font des pubs pour du parfum et qui gagnent plein de thunes. Et donc, on fait des clips branchés qui font fantasmé les publicitaires. C'est comme ça que ça... Et qui, du coup, leur font faire des pubs pour Dior. Mais là, elle a mis 50 000 euros. Et puis, il y a d'autres producteurs qui ont mis 70 000. Donc, ça s'est fait comme ça, quoi. C'est assez atypique. Il y a 5 coproducteurs. Et il y a aussi un coproducteur qui est rentré dès le départ. C'est Mathématique, qui est une boîte d'effets spéciaux. Et je lui ai raconté le projet parce que je faisais une publicité pour des bonbons qui se passaient sur Vénus. Et donc, dans son studio d'effets spéciaux. Et il a... Il lui a parlé du projet et il m'a dit écoute, moi, je te suis, on verra s'il y a de l'argent ou pas. Parce que il est fils de prof. Il a été dans des collèges en banlieue où ses parents enseignaient. Il a été touché directement par le projet. j'ai parlé que des financements. Mais après, la deuxième partie de la question, c'était quoi ? Par rapport au cinéma de banlieue, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Je ne sais pas très bien comment répondre à la question. Ou alors, il faudrait vous l'expliciter un petit peu plus. Comment moi, je me positionne ? Même moi, en fait. Quoi ? Je ne sais pas trop. Non, non, mais... Moi, je n'ai pas grandi en banlieue, donc je ne me positionne pas comme quelqu'un qui a grandi en cité. Et après, par contre, mes copains d'enfance à Strasbourg, j'ai traîné avec des gens de toute origine, de tout milieu. J'ai grandi. Voilà, j'ai circulé. Donc, j'ai eu l'impression de retrouver mes copains d'enfance quand je suis là-bas, en fait. Donc, c'est ça, mon positionnement. Je ne sais pas si c'est ça, mais... Oui, enfin... Je ne sais pas. Mais du coup, comment... En tout cas, si j'ai un positionnement, c'est que je trouve qu'on représente les jeunes des cités, on a une représentation qui est caricaturale et on a des mots qu'on emploie tous et qu'on ne fait même plus attention à ce que ça veut dire. On dit les racailles qui sont des mots quand même dégueulasses. et donc, on a un fantasme en France du jeune de cité, pas tout le monde, évidemment, mais quand même. Et souvent, le jeune de cité ou le jeune en général, mais le jeune de cité est représenté en groupe bruyant, voire un peu effrayant ou dans les médias, on va dire, sur BFM, et moi, je voulais montrer des individus et toute la multitude de caractères qu'il y a comme partout ailleurs chez les adolescents de cet âge-là. Et voilà. Et en plus, et les religions, les différentes religions, les différentes opinions, les points communs. et en tout cas, et puis ne pas juger, juste laisser parler. J'ai mon avis sur la religion, mais il n'est pas dans le film. Par exemple, je leur ai demandé s'ils croyaient en Dieu, je les ai laissés exprimer leur foi, chacun, sans jugement, sans... Voilà. Moi, j'ai essayé de voir à travers leurs yeux, de rentrer dans leur tête et de voir à travers leurs yeux et de regarder Paris de pionnés. Et du coup, dernière question, le titre, c'est pour... Pourquoi ce titre ? C'est plus pour le côté jeunes, du coup ? Ou c'est... C'est le côté jeunes... Je prends mon inspiration parce que j'ai beaucoup répondu à cette question. Et donc, des fois, et d'ailleurs, je voulais te demander pourquoi il s'appelle Pauline Sarache. mais je réponds juste sur Swagger et puis... Donc, Swagger... Alors, c'est un petit peu long, mais Swagger, quand j'arrive à Aulnay, les enfants, les jeunes disent Swag, t'as le Swag et tout ça. Donc, c'est il y a 5 ans, maintenant. Je sais que les plus grands disent déjà plus Swag à Paris, on dit moins, tout ça. Mais bref, là-bas, il y a des petits graffiti Swag et des trucs. Et donc, je trouve ce mot marrant. Oui, je cherche un titre, c'est important, un titre. J'en parle à Régis, qui est un personnage dans le film qui veut devenir créateur de mode. Il a 15 ans à l'époque. C'est lui qui est venu en manteau de fourrure un jour au collège. Et donc, je lui dis, je lui fais parler du Swag, c'est quoi le Swag, tout ça. Puis, il me regarde comme un vieux ringard et il me dit, mais ça se dit plus Swag, maintenant, on dit Swagance, Swagologue, tes soins, tes frais. Donc, j'étais un peu peunot, tu vois. Et donc, je me renseigne sur ce mot et je découvre qu'en fait, ce mot un peu superficiel, déjà, ringard pour Régis et pas mal d'autres, est très ancien et remonte à Shakespeare. En fait, la première trace écrite de ce mot, c'est dans Shakespeare. C'est dans Songe du nuit d'été et ça veut dire fanfaron. mais qui sont ces rustiques personnages qui font ici les fanfarons loin du lit de la reine des fées ? C'est dans Shakespeare et je trouve ça beau parce que le lit de la reine des fées, c'est Paris qui brille au loin, la tour Eiffel, si loin, si proche et tout le rêve de certains d'y aller, d'autres qui sont très bien là où ils sont, comme quand on grandit en province. ça m'a aidé d'avoir grandi en province pour m'identifier à ce rapport à Paris mais bon bref, ça veut dire fanfaron. Puis dans les années 50, on dit ça de Sinatra qu'il a du swagger parce que c'est un mauvais garçon, parce qu'il fréquente la mafia, parce qu'il boit, il fume, donc il a du swagger. Puis après, dans les ghettos noirs américains, on commence à dire ça à Baltimore, à Chicago dans les années 90, swagger, swag, puis ça arrive jusqu'à Aulnay. Mais après, le sens profond de swagger, ça veut dire avoir une attitude face à la vie et avoir de la dignité parce que c'est pas un film sur la mode, c'est pas... Dedans, il y en a qui s'intéressent à la mode, d'autres pas du tout mais ils ont tous en commun donc ils ont quelque chose à défendre. Je pense que quand vous verrez le film, vous comprendrez tout de suite sa posture ou je sais pas comment on dit mais... Moi, la première fois que j'ai vu le film, j'avais vraiment l'impression que les personnages étaient dans un écran. Déjà, quand on est filmé comme un bijou, c'est pas pareil quand on est filmé comme un gros cliché. C'est pas... C'est... Voilà, c'est pas pareil. Pourquoi il s'appelle Pauline Sarraj ? C'est un super titre d'ailleurs. Ah ouais ? Merci. C'est... Pauline Sarraj, ça a été trouvé à 4 heures du matin avec mon copain qui est chez FOP et on avait regardé le... Je sais pas combien tième montage et que j'étais au bout du rouleau, j'en pouvais plus. Je sais plus ce que c'était que ce film et que je trouvais pas de... Je trouvais pas de titre. Du coup, il a eu cette idée fulgurante. Ah, Pauline Sarraj et tout, c'est trop bien, genre elle se casse, mais en même temps, elle a fleur de peau et tout. Et je dis, ah ouais, bon, tu crois, je sais pas quoi. Mais mon producteur, elle aimait pas du tout. il s'arrache dans le sens qu'elle veut se barrer. Il y a plusieurs titres, quoi. Il y a à la fois, elle s'arrache parce que, voilà, elle est à fleur de peau et puis en même temps, il faut qu'elle s'en aille, quoi. C'est l'enjeu du film. Ça va vachement bien avec l'énergie du film. C'est ça. Ouais, c'est ça. Elle s'arrache même. Mais quand j'ai dit ça à mon producteur, la première fois, il m'a fait, ouais, ça fait espèce de documentaire sur une nana qui sort d'un foyer. Enfin, genre lui, il n'était pas du tout fan. Et il m'a proposé d'autres titres que je n'aimais pas trop. Et donc, j'ai insisté. Et puis, en fait, il y a pas mal de monde. Enfin, ça a interpellé plusieurs, enfin, pas mal de gens. Voilà. Mais c'est pas facile de trouver un titre. Moi, je me souviens quand j'ai vu les affiches dans le métro pour une sarrache. C'est quoi ce truc ? Après, j'ai vu les bandes annonces et tout. Ça faisait envie, quoi. Ouais, parce que tu sens toute l'énergie du film dans le titre. Et du coup, tu peux nous parler aussi peut-être du financement, de l'économie, puisqu'on était là sur les questions économiques. Alors, tu as commencé à tourner avant que ce soit la même film. j'ai payé mes petites cassettes DV avec mes... Je suis allée à la FNAC acheter mes cassettes DV. Je les ai mis dans des caméras que des gens sympathiques m'ont prêtées. Donc, il y avait des 4 tiers, des HD, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de formats et que la nature du film est assez impure. Mais non, les financements, il n'y avait pas full pour financer un film de famille d'une inconnue, ce que je peux comprendre. Mais non, on a vraiment galéré pour avoir des sous et à la fin, on a eu l'Île-de-France. Mais bon, pour tenir un film en entier, ce n'était pas énorme. Et puis, après la sortie du film, on a eu le prix qualité, je crois, c'est ça, du CNC qui a permis rétroactivement de pouvoir... C'est l'avance sur recette après réalisation. Voilà, c'est ça, de pouvoir mieux rémunérer les personnes qui ont beaucoup travaillé pour ne pas... Voilà, qui sont beaucoup investies. Mais non, non, c'était assez chaud. C'était vraiment un pari du producteur. Parce que c'est vrai qu'un film comme le tien, même s'il coûte rien entre guillemets au départ, effectivement, à part les cassettes BV et tout, il y a toujours un moment où... À partir du moment où on veut le sortir en salle, il y a des coûts incompressibles et qui sont assez importants. Et une monteuse, il faut payer toute la post-prod, le montage son, le fixage, les copies, les... Non, non, c'est... En fait, faire un film, même si on le fait avec rien, c'est pas comme faire un dessin, quoi. ça demande... Il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était à l'acide il y a quelques années de Jean Carrena, comme Donoma, qui est un film... Avec 600 euros. Fait avec 600 euros, en tout cas, c'est vraiment toute la promo, entre guillemets, du film, était faite avec ça parce qu'il l'avait fait juste avec l'énergie pendant des années et tout. Mais au final, le film, une fois sorti, la copie et tout, en fait, il coûte, je pense, quelques centaines de milliers d'euros, quoi. Parce qu'il a eu les aides après, parce qu'il y a eu un engouement, mais au final, il a quand même coûté. Disons qu'on peut tourner pour pas cher, mais après, pour le sortir en salle, tout le travail qu'il y a derrière. Et si on veut... Mais c'est la distribution. Si on veut payer les gens aussi qui travaillent dessus, forcément, ça fait... Les questions politiques, vraiment, du cinéma, c'est la distribution. C'est-à-dire, qui a accès à la salle ou pas ? Qui a le droit de rencontrer le public ? Et en fait, qu'est-ce que c'est que les représentations qu'on peut donner à voir ? Les gens, ils ont le droit de voir quoi comme représentation du monde ? Est-ce qu'il n'y a que des blockbusters ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce qu'on peut voir un autre rapport au monde ? C'est ça, la question politique. Qui structure principalement l'acide, en fait. C'est au cœur de... J'ai envie de dire, c'est le cœur du combat de l'acide. C'est une vraie question politique. C'est-à-dire, comment on représente le monde ? Comment on représente notre époque ? Qu'est-ce qui va rester ? Il y a des trucs étonnants avec des discussions que j'ai entendues à l'acide. Parce qu'en fait, un film comme Pauline Sarrache, quand il sort en salle, il est sorti sur combien de copies ? Tu te souviens ? Je m'en rappelle plus. Dix ? Je m'en rappelle plus. Bon, disons dix ? Non, je m'en rappelle plus. Et dix copies ? C'était du 35 encore ? Non, non, non. C'est du DCP ? Peut-être plus ? Je ne sais plus. Donc, il va sortir sur dix copies. Et on va dire, Richard Berry décide de faire un film financé par TF1. il va sortir sur 600 copies. Mais en fait, dans la salle qui diffuse la copie, il va y avoir moins de monde que pour Pauline Sarrache. Le rapport spectateur-copie va être plus petit chez Richard Berry. Le pauvre, je prends son exemple. Mais en fait, comme Richard Berry, il y a l'espèce de gros... On arrose toute la France avec ça. Donc, les gens qui vont vite à Blois, qui vont à Capciner à côté du McDo, près du rond-point, il y a le film de Richard Berry. On va dire, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir Richard Berry et il n'y a pas Pauline Sarrache. Alors que, s'il y était, peut-être qu'il ferait... Si il sortait sur 600 copies avec la promo, avec les affiches et tout ça, il ferait peut-être plus d'entrées. Et le film de Richard Berry, il met vachement de temps à rentrer dans ses frais. En fait, c'est des espèces de films qui finissent par être rentables mais ils coûtent très cher, tout le monde se sert et tout ça. Et je me souviens d'un réalisateur qui est mort mais qui est dans un documentaire qui était un membre de l'Acide et il prenait l'exemple des eaux minérales chez Casino. Il y a un jour, au Casino, il s'est dit tiens, on va faire des eaux minérales Casino. Et ils ont viré Evian, Volvic et tout ça. Ils ont foutu un peu de côté puis ils ont mis leurs eaux minérales Casino et tout d'un coup, plus personne n'a acheté de la Volvic et de l'Evian. Et il y a eu une loi, ils ont porté plainte Volvic et tout ça pour que chacun ait le même linéaire d'eau minérale. Et avec le cinéma, ce serait... Bon, c'est pas possible qu'on ait le même linéaire que Richard Berry ou que... Je sais pas moi, je sais pas quel film, Les Ch'tis, mais... Mais il pourrait y avoir quand même une régulation un peu plus que... Surtout, d'interdire à des films d'avoir trop de copies comme les blockbusters américains qui tout d'un coup squattent tellement d'écrans que nous, nos films sortent et il n'y a plus de place. Moi, je sais que mon film, il voulait les sortir sur 60 copies et pas de place. Et puis les... Donc, on a sorti sur 39. Après, ça a augmenté, heureusement, puis dans la longueur. Mais... Voilà. Et Richard Berry, en une journée, il va faire autant d'entrée que mon film. Alors que mon film, il a marché dans le tuyau dans lequel il est. Disons que la question, là, c'est peut-être une autre question, mais... Enfin, c'est la question de la distribution, mais c'est aussi avec la... Enfin, de l'exploitation et avec l'arrivée du numérique puisque, quand même, l'arrivée du numérique, quand on parle de copies, à l'époque, quand on parlait de copies 35, c'est-à-dire tirer 600 copies ou en tirer 10, forcément, il y a une question de budget parce que tirer une copie, ça coûte extrêmement cher. avec le numérique, aujourd'hui, de fabriquer des CP, ça coûte quand même nettement moins cher que de tirer une copie. C'est-à-dire que, du coup, on peut... Enfin, je ne sais pas, parce que peut-être si c'était 10 copies numériques, c'est-à-dire 10 DCP de ton film avec du 35 mm, ça aurait été 3, 4 maximum, en fait, qui auraient tourné jusqu'à épuisement allant de salle en salle. Ce qui fait que, du coup, le film ne peut pas sortir... Enfin, en même temps, en même temps dans des... Enfin, sur tout le territoire. Alors que là, du coup, c'est possible. Ce serait possible, techniquement. Sauf qu'en fait, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on réserve, on réserve, en fait, les écrans pour certains films qui vont passer dans plusieurs salles de multiplex et il y a moins de place pour d'autres films. Mais ça, du coup, ça, c'est une question... Ça, c'est une question assez complexe. assez épineuse. Donc, je crois, il n'y a peut-être que l'acide qui la pose véritablement aujourd'hui. C'est quelque chose, du coup, qui se travaille, quoi, avec les exploitants. Après, il y a aussi toute la question comment ces films arrivent alors qu'il y en a certains dont tu dis qui sont médiocres. Mais voilà, ils inondent les télés, il y a de la pub partout. En fait, les gens, à partir du moment où ils voient, il suffit qu'ils voient plusieurs fois. moi, je suis prof, par exemple, et j'ai capté qu'il faut que je répète huit fois une info pour que, en fait, ça soit assimilé. En fait, je pense que si on voit l'image huit fois, j'allume la télé, je vais dans le métro, je vois la... Je ne sais pas, je me dis, ah, ça a l'air bien. En fait, c'est ça, c'est de l'invasion, quoi. Donc, et en fait, ceux qui ont ça, c'est ceux qui ont le fric. En fait, ceux qui ont le fric, peut-être que je ne sais pas, ils ont aussi un rapport un rapport au monde qu'ils veulent défendre, avec des choses, voilà, à donner. Et quand on montre d'autres films avec d'autres rapports au monde qui questionnent, qui sont justement, qui interrogent, qui ne donnent pas des réponses, mais posent des questions, enfin, voilà, tout ce qui fait réfléchir et, je ne sais pas, moi, ne l'obotomise pas, peut-être que c'est plus problématique. En même temps, des fois, ça fait du bien de se l'obotomiser. Oui, c'est vrai. Moi, je regarde Walking Dead, c'est pour ça que je regarde, quoi. Oui, non, mais de temps en temps, moi, j'aime Star Wars, des fois, on voit des films, on a envie de... Mais oui, il y en a qui sont vraiment pourris, oui, c'est vrai. Après, c'est les goûts, les couleurs, mais... Non, non, mais... Mais c'est... Ce qui est bien, c'est qu'il y a une place suffisante pour les autres, quoi. Oui, mais il n'y a pas de place suffisante. Oui, ça, c'est une question de... Encore, on est en France. Ça n'arrange pas, oui. Il y a plein de pays où il n'y a plus de salles, il n'y a plus de... C'est incroyable, en France, le réseau de salles indépendantes. Moi, j'ai sillonné la France et il y a aussi, c'est d'arriver dans des villages où, tout d'un coup, il y a 80 personnes qui sont venues voir le film ou, je ne sais pas, j'étais à Oxel-le-Haut, dans le Jura, il y a 300 habitants, il y avait 120 personnes dans la salle. Ça, c'est génial. Il y a des pays où ça a complètement disparu. C'est parce que, comme toute la question en ce moment sur la salle, c'est est-ce que, en gros, vu que les gens vont de moins en moins en salle, à quoi ça sert d'aller dans une salle puisqu'on peut très bien aller sur une plateforme et regarder son petit film tout seul chez soi, dans son lit. Mais justement, quand tu te retrouves dans un village où, d'un coup, il y a 100 personnes qui sont là et qui partagent ce moment, il y a un truc de... Je ne sais pas, il y a une vraie raison sociale à ça. Il y a quelque chose de... C'est une communion, quoi. Ça permet aussi, quand on fait des débats, d'échanger, de discuter sur des... C'est un vrai lieu démocratique, la salle de cinéma. Et c'est vrai que c'est ça qu'on est en train de perdre. Et effectivement, les gens, souvent, quand ils pensent au cinéma, ils voient peut-être du GC, les pop-corns, où là, on est dans un rapport individualiste aussi, où il n'y a pas cette dimension de partage ou de débat ou de... Enfin, un truc où on réfléchit, quoi. Quelque chose qui nourrit. Enfin, voilà. On est... C'est peut-être ça aussi qui est en train de disparaître. Et... Enfin, voilà. Ça pose aussi des questions. Oui. J'en profite. Parce que c'est super intéressant. Vous évoquez donc la distribution et l'exploitation. Je rebondis sur une thématique qu'évoquait mon ami tout à l'heure. Justement, sur la typologie de film. Alors là, ça relève un peu plus de votre sensation en tant que réalisateur, voire même de l'intime, sur la façon dont vous avez accompagné votre film après sa fabrication. Est-ce que vous avez l'impression, justement, pour des films qui sont difficiles d'accès en termes de visibilité, que rentrer dans une certaine typologie de film peut aider, finalement, à obtenir cette visibilité et que d'un côté, il faut sacrifier, finalement, peut-être la singularité du film auprès des professionnels, de la presse, du public, pour pouvoir, oui, pour pouvoir identifier le film sur la salle et puis après, en VOD ou en DVD, etc. par exemple, si on parle d'Hitchcock, qui était un, ça remonte, mais c'est un cinéaste très populaire, très connu, qui pensait vraiment aux spectateurs, aux frissons, aux suspens et qui, en même temps, faisait un cinéma profondément personnel avec ses obsessions ou même Tim Burton. Moi, j'adore quand il fait Batman 2, c'est génial, Batman 2, c'est un film de Burton. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui, au cœur du système, arrivent à continuer à faire passer leurs obsessions, leur univers. Donc, non, moi, je crois que, quoi, je ne sais pas, moi, en tout cas, même pour Swagger, parce que ce n'était pas évident, je me disais comment faire pour que des gens allent dans une salle écouter des petits enfants qui parlent, ça ne fait pas envie, quoi, je veux dire, quoi, ça ne fait pas envie, on se dit, et en plus, avec, bon, ça, c'est autre chose, mais des gens qui se disent on ne va pas comprendre ce qu'ils disent, ils parlent trop vite, mais je me posais en permanence ces questions-là et avec la monteuse, on se posait en permanence ces questions-là, comment créer du rythme, c'est une monteuse de comédie, donc elle fait un rigolomètre, c'est-à-dire qu'elle note à chaque fois que les gens se marrent, on fait des projections test avec les gens et tout, et donc elle fait des pics comme ça et nous, on voulait vraiment capter le spectateur, et ne pas le lâcher jusqu'à la fin et le surprendre et le mettre dans une machine à laver, donc non, moi je pense, il faut se poser ces questions-là, de comment faire passer ses idées, mais en pensant au spectateur, faire du cinéma de genre, moi j'adore le cinéma de genre, c'est ma réponse. Je crois, si je puis, enfin, si je puis permettre de répondre aussi, là, en tant que spectateur, c'est que le cinéma, on l'aime parce que ce n'est pas simplement, ce ne sont pas simplement des sujets, c'est aussi la manière dont c'est raconté, c'est une écriture le cinéma comme quand on lit un roman ou quand on lit de la poésie, donc bien sûr, la singularité, c'est quelque chose d'important parce que c'est aussi ce qui nous excite, ce qui nous nourrit à nous en tant que spectateur, enfin disons amoureux du cinéma, pour ne pas dire cinéphile, donc non, il ne faut surtout pas sacrifier à la singularité parce que c'est aussi un moyen de faire passer des messages, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le message qui importe, mais c'est aussi la manière dont le message est donné et dans l'écriture, enfin du coup, vous n'avez pas vu Swagger. Non, en fait, je ne parlais pas du fond du film puisque je ne l'ai pas vu, mais simplement la façon dont il a été, il a circulé au niveau de sa distribution et parce que bon, il a eu quand même un, moi, depuis qu'il est sorti, je l'entends parler. Pardon, je n'ai pas du tout répondre à ta question, c'est ça ? J'étais à côté de la plage. j'allais rebondir, c'était pas grave, c'était quand même très intéressant, mais oui, voilà, en fait, sur l'idée qu'il faut laisser au public ou à les professionnels du cinéma s'approprier quelque part le film en tant que produit culturel pour lui apporter une certaine visibilité et là, pour le coup, on parlait justement d'une certaine catégorie qui serait le film de banlieue, alors il y a ses côtés positifs, il y a ses côtés négatifs, mais justement sur une distribution aujourd'hui qui a beaucoup changé avec le numérique et l'accès au cinéma tel qu'elle est maintenant, est-ce que ça va être finalement peut-être pouvoir le catégoriser, pouvoir rentrer le film dans une certaine typologie pour lui apporter une visibilité et dans ce cas-là de jouer par exemple sur le fait qu'effectivement c'est un film qui peut rentrer dans une catégorie de film de banlieue et qui parle justement de ces jeunes-là et qui parle, voilà, comment est-ce que... C'est le travail du distributeur et du producteur et du producteur. Le distributeur de Swagger en l'occurrence, il n'a pas réussi, on n'a pas réussi à rentrer dans les multiplexes parce que pour eux le genre ce n'était pas tant film de banlieue, c'était documentaire sur la banlieue, ça fait fuir tout le monde quoi, tu vois qui a envie de voir ça, le dimanche il pleut, non, on va aller voir Harry Potter ou je ne sais pas quoi mais non mais et donc on n'est pas rentré dans les multiplexes et moi je voulais vraiment qu'on y soit et puis en plus je sais qu'en plus les adolescents qui sont dans le film ils vont au multiplexe, ils ne vont pas au cinéma d'arrêt d'essai. On a été à Paris au ciné Cité Léal qui est un multiplexe qui est le cinéma qui fait le plus d'entrée en Europe je crois et c'était plein, les salles étaient complets, ils refusaient du monde mais aussi parce qu'il y avait moins de cinéma qui le projetait mais ça on n'a pas réussi on n'a pas réussi à passer ce truc-là et je ne sais même pas si ils regardaient le film les mecs les gens des multiplexes qui prenaient ces décisions je ne sais pas ils ne sont pas voilà après on a été soutenus par tout le réseau indépendant par plein de gens et le film finalement a fait oui il a fait quand même pas mal d'entrées on va dire un succès pour un documentaire et c'est super mais on est loin du nombre d'entrées de plein d'autres films mais bon comme je disais pour moi c'est des tuyaux c'est vraiment pas la même catégorie moi je travaille avec des scénaristes en ce moment c'est des scénaristes de Belle et Sébastien en une journée ils ont fait autant d'entrées que Swagger et Swagger est un succès et moi pendant un an j'étais sur les routes avec le film et eux en une journée mais c'est la Gaumont qu'ils sortent ils sont partout c'est les vacances de février bim ils font 60 000 entrées dans la journée et 60 000 entrées nous on a fait 60 000 entrées et c'est super par ailleurs et c'est plus que l'ours d'or à Berlin cette année mais tout ça c'est vraiment des voilà après je pense c'est compliqué à la place où on est de nous nous poser ces questions là c'est à dire que si déjà tu commences à créer quelque chose et qu'il faut se poser la question de comment s'imbriquer dans un tiroir ben justement c'est là où on enlève la sève ça à la rigueur c'est le boulot du distributeur ou du producteur celui qui cherche des sous d'essayer de voir comment ça pourrait être perçu dans les étiquettes qui existent en ce moment mais mais si nous on fait ça en fait on va faire un truc totalement désincarné enfin mais moi je suis pas complètement d'accord avec ça parce que justement quand je parlais d'Hitchcock et de Burton c'est des gens qui se posent ces questions là et des fois arriver à faire l'exercice dans un genre tu vois où tu sais que là il y aura un public ou que tu vas réussir et mettre tout ton univers dedans et tes bizarreries personnelles ouais ça c'est brillant moi je trouve en tout cas mais après ça dépend de sa position en fait ça dépend à quel endroit tu veux être dans le cinéma ça dépend ce que tu veux produire si enfin je veux dire ça part du cinéma expérimental au blockbuster et ça dépend où tu veux être et au fond la seule chose qui compte c'est de pouvoir produire ce qui a un sens pour toi et qu'importe la forme quoi mais tu vois même un mec comme Lynch qui est un des plus grands artistes contemporains on aime ou on n'aime pas ça dépend mais lui ce que je trouve fascinant c'est qu'il prend un genre le film noir le polar ou Twin Peaks Twin Peaks qui est génial les deux premières saisons il est dans presque dans une écriture de séries un peu cheap ils sont tous beaux il y a de la musique un peu mièvre mais il crée des failles là dedans et puis c'est agréable je trouve en tant que spectateur de mesurer l'écart entre le genre que tu connais balisé et ce qu'il en fait je pense que et c'est bien aussi aujourd'hui ça serait pas possible de produire ça si tu veux c'est trop décalé c'est trop subtil il vient de faire Twin Peaks après c'est Lynch il vient de faire la saison 3 oui mais non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a Eraserhead Eraserhead c'est un film qui échappe à tout et c'est ce que tu décris et c'est génial que des films comme ça puissent exister mais après bon il y a aussi des films je trouve géniaux qui resteront puis après c'est en fonction aussi de comment t'évolues c'est à dire que tu peux commencer avec un film comme ça qui échappe à tout comme tu dis puis au fur et à mesure pouvoir enfin moi je trouve ça hyper intéressant de faire une comédie populaire qui soit pas débile tu vois ça je trouve c'est un challenge génial comme Victoria voilà c'est ça vous l'avez vu Victoria je dis ça parce que c'est une réaliatrice son premier film était à l'acide Justine Triet et le producteur il produit beaucoup d'ovnis avec peu de fric et là tout d'un coup il a passé le plafond vert c'est bien aussi qu'elle ait fait un film qui fait je sais pas combien je sais pas combien d'entrées ils ont fait mais beaucoup pardon il est un peu enfin il est un peu tard il est là demi donc je sais pas si vous avez peut-être une dernière question parce qu'on pourrait continuer mais mais on a un film après merci bonsoir depuis quelques années j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de documentaires qui sont très forts et très ambitieux des documentaires français en l'occurrence donc il y a vos films il y a je pense à Merci Patron il y a eu Braguino Carré 35 il y a eu Sans Adieu aussi ou Ni Juni Soumise par exemple tout récemment et qui ont eu pas mal de succès critiques public aussi est-ce que c'est une tendance vous sentez là ce retour en force un peu du documentaire français mais pas le documentaire à papa le documentaire qui envoie après je c'est vrai que c'est l'endroit où on peut trouver formellement et donc dans le fond puisque pour moi le fond et la forme c'est lié les propositions les plus inattendues ou les plus audacieuses parce que c'est vrai que si on veut on veut écrire une fiction ou la financer enfin de toute façon c'est c'est un peu plus l'autoroute on va dire dans le savoir-faire donc là ça permet de de créer des nouvelles écritures et enfin bon je sais pas si je réponds à votre question mais ouais je moi je veux pas vraiment répondre sur une tendance générale et après puisque je vais passer au cinéma je vois pas tous ces films qui sont géniaux quoi j'en ai vu certains mais mais par contre en faisant Swagger j'ai ressenti une liberté totale qui m'a qui m'a vraiment sidéré et c'était c'était génial plus j'avançais plus je me disais mais en fait on peut faire ce qu'on veut avec ce genre c'est 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 incroyable et je me suis presque jamais senti aussi libre parce que peut-être en terrain inconnu moins parce qu'on se crée ses propres dogmes ces trucs pour se créer un système qui fonctionne et tout puis là là je me dis ah mais en fait on peut faire ce qu'on veut et comme moi j'ai eu envie de faire des films parce que j'ai vu un film de Buñuel un soir tard à la télé et il y avait une autruche qui traversait la chambre d'un personnage et comme ça et sans explication et je m'étais dit ah mais c'est ça que je veux faire parce qu'on peut faire ce qu'on veut et c'est vrai que je pense que ce genre là hybride et tout il permet tout toutes les hybridations toutes les et c'est vrai que c'est c'est oui c'est formidable c'est vrai que nous c'est des documentaires qui sont un peu montés comme des fictions donc c'est vraiment on appelle ça documentaire parce que voilà le mode de filmage ou de production est lié au documentaire mais c'est vrai quand on dit aux gens j'ai fait un documentaire ça ne les fait pas rêver mais en fait c'est vraiment le degré de liberté il peut se trouver à cet endroit là même si c'est vraiment à cheval sur les deux avec la fiction et par contre cette liberté elle n'est pas non plus totale parce que je pense qu'il faut se donner des limites par rapport aux protagonistes qu'on filme parce que ça par contre j'ai été aussi complètement sidéré de voir à quel point on peut faire dire n'importe quoi à qui on veut et je le savais déjà mais je l'ai mesuré comment les JT traitent l'information parce qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils veulent aller droit au but parce qu'ils veulent être dans le sensationnalisme là nous la parole de ces enfants on aurait pu leur faire dire ce qu'on voulait et tout est son contraire parce qu'il suffit d'enlever un mot de faire un raccord et ça change complètement le sens et on aurait pu totalement les instrumentaliser et ça arrive très souvent et on ne l'a pas fait par contre vraiment ça c'était une règle qu'on s'était fixé on ne voulait jamais trahir alors même si le film joue beaucoup avec je joue avec le spectateur et on met des plantes de gens qui écoutent qui regardent alors qu'en fait ils écoutaient autre chose et ils regardaient autre chose on triche mais on ne triche jamais sur fondamentalement sur le fond voilà et c'est pour ça qu'ils ont dit en voyant le film la première fois ils ont dit c'est nous oui parce qu'en fait avec le documentaire on peut aussi avoir accès à de la matière vivante donc complexe et l'enjeu c'est d'arriver à pouvoir retranscrire cette complexité qu'on ne peut pas retrouver finalement dans les médias de masse qui au contraire non seulement c'est même pas que c'est c'est qu'en plus ça ne raconte même pas la réalité puisque ça ça crée des clichés donc c'est l'effet opposé donc c'est aussi une manière de donner accès à la complexité du réel sans passer par la fiction et en même temps forcément on utilise aussi des outils de fiction mais je pense que la complexité et la subtilité du matériau de la réalité permet justement je ne sais pas comment vous avez dit coup de poing ce côté très impactant quoi qui est une espèce d'énergie vitale et qu'on qu'on essaye de canaliser dans des dispositifs de représentation enfin pour moi c'est ça la force du documentaire je vous propose je suis désolé de couper mais je vous propose peut-être d'arrêter parce qu'on est quasiment à moins 20 histoire de faire une petite pause avant de remonter pour Swagger merci beaucoup à tous les deux pour ce long entretien merci merci de votre invitation